Voilà, nous allons traiter ici quelques exemples d'asymptote verticale. Donc nous avons ici la fonction f de l'exemple 94, dont le domaine de définition est r moins le singleton moins 1. Donc nous allons rechercher une possibilité d'asymptote en moins 1. Il s'agit de faire la limite pour x tendant vers moins 1 de f de x, donc de 3 plus 2x sur x plus 1. Il s'agit bien entendu toujours avec les limites de commencer par évaluer. Donc nous remplaçons x par moins 1, ce qui nous donne 3 moins 2, 1 au numérateur, sur 0. 1 sur 0, donc nous obtenons l'infini. On peut être un petit peu plus précis ici avec un moins 1 plus qui va nous donner un 0 plus, donc plus l'infini. Et moins 1 par valeur négative qui nous donne un 0 moins, donc moins l'infini. Mais toujours est-il que la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale. Prenons le deuxième exemple de cet exemple 94. On est au sommet de la page 116 avec la fonction g. Donc domaine de définition de cette fonction g, c'est r moins le singleton. Et nous étudions la limite pour x tendant vers 2 de cette fonction. Donc au numérateur, nous obtenons 4 plus 3 fois 2, 6. On est à 10 moins 5, 5 sur 0. 5 sur 0 qui va nous donner l'infini. Alors si x tend vers 2 plus, on a 0 plus, donc plus l'infini. Par contre, si x tend vers 2 moins, on a 0 moins, donc moins l'infini. La droite d'équation x égale 2, en prenant la valeur 2 qui est ici, qui vient du domaine de définition. Alors cette droite est une asymptote verticale. Prenons ensuite l'exemple 95.1, fond de la page 116, avec la fonction f de x égale x cube plus 3 sur x carré, dont le domaine de définition est r étoile, puisqu'il s'agit d'avoir x différent de 0 à cause du dénominateur. Donc on ne veut pas qu'il s'annule. Ce qui fait qu'il nous faut étudier la limite pour x tendant vers 0 de f de x. Donc on commence par évaluer, ce qui nous donne 0 cube plus 3, 3, divisé par 0, alors c'est forcément un 0 plus puisqu'il y a le carré. 3 sur 0 plus, réponse plus l'infini. Donc la droite d'équation x égale 0 est asymptote verticale. Poursuivons avec l'exemple 95.2, la fonction g de x égale x moins 3 sur x moins 2. Donc le domaine de définition de la fonction g, c'est r moins le singleton 2, puisque c'est la valeur 2 qui annule le dénominateur. Donc il s'agit d'étudier une limite pour x tendant vers 2 de x moins 3 sur x moins 2. Alors on évalue, ça fait 2 moins 3 moins 1 sur 2 moins 2, 0, moins 1 sur 0 qui va forcément, bien entendu, nous donner l'infini. Alors bien sûr, on va être un petit peu plus précis dans le calcul, puisque si x tend vers 2 plus, alors on a affaire à un 0 plus, donc moins l'infini. Par contre, si x tend vers 2 moins 2 moins moins 2, c'est 0 moins, on peut faire le tableau de signes à côté si jamais, la valeur sera plus l'infini. Dans les deux cas, la conclusion est la droite d'équation x égale 2 est une asymptote verticale. Prenons enfin l'exemple 95.3 avec la fonction h qui est donnée. Donc son domaine de définition, c'est comme précédemment, r moins le singleton 2, puisque c'est toujours cette valeur 2 qui annule le dénominateur. Donc il s'agit d'étudier, pour une recherche d'asymptote verticale éventuelle, la limite pour x tendant vers 2 de 2x carré plus x moins 10 sur x moins 2. Toujours pareil, on évalue, sans surprise, au dénominateur c'est bien un 0. Et au numérateur, nous avons 2 au carré 4 fois 2, 8, plus 2, 10, moins 10, 0. Donc on a une forme 0 sur 0, ce qui veut dire qu'on peut faire la division à l'aide du schéma de Horner, ou tâcher de factoriser, on peut aussi aisément factoriser ici. Prenons d'abord le schéma de Horner, donc nous avons 2, on abaisse le 2, 2 fois 2, 4, 1 plus 4, 5, 2 fois 5, 10, il reste 0. Donc nous avons une limite pour x tendant vers 2 de x moins 2 facteur de 2x plus 5 sur x moins 2. Alors on aurait pu également factoriser sur la forme de 2x carré plus x moins 10. On sait que c'est divisible par x moins 2. Donc pour reconstituer le 2x carré, alors il nous faut obligatoirement multiplier par 2x le x qui est ici. Et pour obtenir le moins 10, nous avons déjà un moins 2. Il nous faut obligatoirement multiplier par plus 5. On vérifie ensuite qu'on a bien la bonne expression. On est conduit à la même factorisation que dans l'autre cas. Alors on peut, dans cet exemple, simplifier les x moins 2, donc lever l'indétermination pour obtenir 9. Nous n'avons pas obtenu l'infini, donc la droite d'équation x égale 2 n'est pas asymptote verticale. En l'occurrence, lorsque x s'approche de 2, alors f de x s'approche de 9. Nous avons peut-être une fonction comme celle-ci, mais toujours est-il que lorsque x s'approche de 2, f de x s'approche de 9, et donc nous n'avons pas une asymptote verticale. Merci pour votre attention et bonne journée.